Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je travaille une photographie que j'ai prise avec mon téléphone dans l'autobus. Alors lorsqu'on fait de la photographie de rue, le téléphone cellulaire, c'est une caméra qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser. Le téléphone, c'est très, très pratique pour photographier dans la rue sans attirer l'attention des gens. Et si la photographie que j'ai faite, j'ai fait la mise au point de très près sur la main de quelqu'un qui tenait le poteau dans l'autobus pour ne pas tomber. Alors j'ai photographié sa main avec sa montre. Et moi je trouve que ma photographie est très belle, je l'aime beaucoup cette photo-là. Alors j'ai décidé de vous montrer comment j'ai fait le post-traitement. Alors j'ai fait une photographie avec le iPhone 11. Le téléphone a une résolution d'environ 12 mégapixels. Ce n'est pas beaucoup. Alors la première chose que je fais dans l'attro, j'utilise la fonction Super résolution pour augmenter la résolution de la photographie. Et avec la super résolution, eh bien je passe d'une photographie d'environ 12 mégapixels à une photographie d'environ 48 mégapixels. Alors la Super résolution, c'est un outil très intéressant à utiliser lorsqu'on travaille une photo et qu'il n'y a pas beaucoup de résolution. Alors nous vous montrer comment j'ai traité cette photo-là dans l'attro. Bon alors voici ma photographie. Alors ma photographie, je l'ai prise avec un iPhone 11. Le téléphone a une résolution d'environ 12 mégapixels. Alors ici, si je regarde les informations que Lightroom me donne, ma photo fait 3024 par 4032 pixels. Alors ça c'est environ 12 mégapixels. Ce n'est pas beaucoup. Donc pour pallier au manque de résolution de la photo, eh bien juste simplement utiliser la fonction Super résolution de Lightroom. Alors pour faire ça, eh bien je clique avec le bouton droit de la souris. Je clique sur Accentuer. Et là j'ai le menu Aperçu de la fonction Accentuer qui apparaît. Alors vous avez indiqué trois fonctions dans ce menu-là. Alors si Super résolution n'est pas cochée, vous commencez par décocher la fonction qui est activée. Et ensuite vous allez pouvoir cocher Super résolution. Alors on clique sur Super résolution pour activer la fonction. Et on clique sur Accentuer. Et là on laisse Lightroom travailler. Alors vous voyez la barre de progression en haut ici à gauche nous indique où en est rendu le post-traitement de l'image. Et on a maintenant une photographie dont la résolution est accentuée. Alors si on regarde le nom de la photo, eh bien Lightroom a ajouté dans le nom de la photo la mention avec Accentuation. Et si je regarde la résolution de la photo, eh bien maintenant ma photo a une résolution de 6048 par 8064 pixels. Alors c'est un peu plus de 24 mégapixels. Alors la fonction Super résolution, très pratique lorsqu'on veut travailler des photos prises avec un appareil qui n'a pas beaucoup de résolution comme un téléphone. Alors maintenant que la résolution de ma photo a été ajustée, eh bien je fais le travail de ma photo. Je commence par la courbe des tonalités. Alors ici je vais assombrer les bases-lumières. Voilà comme ça ici. Ensuite je vais assombrer les noirs, dégager légèrement les ombres, diminuer l'éclat des hautes lumières, voilà. Et je vais diminuer un petit peu le contraste, question d'avoir une image qui est douce. Ensuite je vais diminuer un petit peu la saturation des couleurs et augmenter la vibrance. Alors pour ajuster la vibrance, je regarde la couleur de la peau de la main et j'augmente la vibrance jusqu'à temps d'avoir une saturation à peu près normale pour de la peau. Alors voilà comme ça ici et je vais augmenter une petite affaire de la saturation. Alors voilà, donc j'ai diminué ma saturation pour éviter d'avoir des couleurs trop prononcées dans la photo. Et ensuite avec la vibrance, j'ai ajusté la saturation des couleurs de la peau de la main. Alors une fois que ça est fait, là je peux commencer à utiliser les outils de masquage pour diriger le regard des gens vers la main qui tient le poteau ici. Alors le premier outil que je vais utiliser, eh bien je vais utiliser le dégradé radial. Je vais presser un dégradé radial comme ça ici, voilà. Vous voyez, je place le dégradé radial autour de la main. Comme ça ici. Voilà. Et ensuite, eh bien je vais diminuer légèrement l'exposition comme ça ici. Et je vais légèrement diminuer les barres de lumière comme ça ici, voilà. Et maintenant, regardez la photo sans le filtre radial, avec le filtre radial. Vous voyez, avec le filtre radial, nos yeux s'en vont directement sur la main qui tient le poteau. Ensuite, prochaine étape, les couleurs. Alors, je vais dans un premier temps utiliser l'outil Color Grading. Alors je vais dans les ombres, je vais ajouter une teinte de bleu. Voilà, comme ça ici. Voilà. Dans les tons moyens, j'ai ajouté une teinte de jaune orangé. Pas trop saturé. Et j'en diminue légèrement la luminance, voilà, comme ça ici. Et dans les hautes lumières, j'ai ajouté un peu de cyan verdant, très peu saturé, et j'en augmente la luminance. Et je vais ensuite ajuster la balance. Alors je vais mettre la balance légèrement vers la gauche, comme ça ici. Et je vais diminuer la fusion. Voilà. Donc, la photo sans le Color Grading, avec le Color Grading. La différence est subtile, mais elle est là. Alors, avec le Color Grading, les bases fumières sont beaucoup plus froides, et la main est beaucoup plus chaude. S'adis que sans le Color Grading, les couleurs sont plutôt neutres. Alors rappelez-vous, lorsqu'on fait du Color Grading, la plupart du temps, ce sont des nuances de couleurs très faibles qu'on ajoute à la photographie. Si on ajoute des couleurs trop saturées, la photographie va devenir vraiment très laide. Donc, j'en suis rendu ici dans mon post-traitement, mais la question de diriger le regard encore plus vers la main. Vous voyez ici, la luminosité de la main fait compétition avec la luminosité de la fenêtre qu'il y a ici. Les yeux vont toujours chercher à se diriger vers l'endroit le plus lumineux. Et en ce moment, j'ai deux endroits lumineux dans ma photo, alors les yeux se promènent de la fenêtre à la montre. Et ça fait en sorte que le regard des gens n'est pas concentré sur la main et la montre. Donc, pour peigner au problème, je vais prendre un dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et je vais diminuer la luminosité comme ça ici. Voilà. Alors, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. Vous voyez que maintenant, la main devient le point d'intérêt de la photographie. Ensuite, je vais recadrer. J'ai utilisé la ratio 4 par 5, qui est la ratio portrait pour Instagram. Voilà, comme ça ici. Et pourquoi pas, un petit peu de vignettage. Comme ça ici. Voilà. Ça va aider à recadrer la photo. Et je regarde mon image telle que mon image est en ce moment. C'est très joli. Je n'aurais pas de problème à poster cette photo-là. Seulement, je trouve que la personne qui est ici, je trouve qu'elle est un peu trop sombre. Et je crois que ce serait plus intéressant si elle était un petit peu plus lumineuse. Parce que là, quand on regarde ça, la main est très lumineuse. Et la personne qui est juste à côté est beaucoup plus sombre. Alors, il y aura un petit problème au niveau de la cohérence de la lumière dans la photographie ici. Alors, pour aller au problème, je vais tout simplement prendre un pinceau. et je vais localement augmenter l'exposition. Voilà. À peu près comme ça ici. Voilà. Sans le coup de pinceau. Avec le coup de pinceau. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop fort. Alors, je vais diminuer l'intensité du pinceau. Comme ça ici. Diminuer l'éclat des hautes lumières. Voilà. Alors, sans le pinceau, avec le pinceau. Je vais diminuer la quantité. Et là, c'est que j'essaie de trouver un équilibre entre la luminosité de la main et de la personne qui est assise à l'avant-plan. Et là, ce qui me dérange terriblement, c'est que l'épaule de la personne devient très lumineuse. Eh bien, je vais tout simplement effacer les coups de pinceau que j'ai appliqué ici. Voilà. Et juste me contenter d'éclaircir la tête de la personne. Et maintenant, j'ai une photographie où la personne à l'avant-plan a une luminosité cohérente lorsqu'on regarde l'ensemble de la scène. Et j'ai ma photographie finale. Alors voilà, c'est un traitement qui est relativement simple et je vous invite à utiliser votre téléphone parce qu'au fait de la photographie de rue, c'est vraiment une caméra qui est très pratique pour photographier incognito dans la rue et utiliser ensuite la super résolution pour augmenter la résolution des fichiers. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada